... Bienvenue sur le ring, Hicham Adani. Merci beaucoup, cher Rassid, pour cette invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes consultant à l'intelligence économique et spécialiste en stratégie d'influence. C'est ça. Merci d'avoir accepté de participer au sur le ring de l'ODJ TV Radio. Un ring par qui est saucissonné en trois rondes, trois rondes thématiques. Première ronde, Arabie Saoudite-Iran, un nouveau front stratégique avec un point d'interrogation. Deuxième ronde, États-Unis, Europe et par extension l'OTAN, parce qu'ils sont face à la Chine et à la Russie. Donc du coup, est-ce qu'on est face à une nouvelle guerre des nouveaux blocs ? Et troisième ronde, guerre Ukraine-Russie, se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale ? Donc avec un point d'interrogation, on reviendra sur tous ces aspects. Mishab Adani, sur cette reconfiguration a priori, sous le surfond d'alliances stratégiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, est-ce que déjà c'était une surprise ? Clairement, clairement, c'est une surprise, parce qu'honnêtement, peu d'analystes s'attendaient à ce que ces deux pays puissent renouer leurs relations diplomatiques, et surtout que ça se fasse sous l'égide de la Chine. Les analystes prédisaient plutôt des discussions entre Israël et l'Arabie Saoudite dans le cadre global des accords d'Abraham, mais coup de théâtre, c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran qui renouent leurs relations diplomatiques. Mais en même temps, Mishab Adani, on n'a pas trop d'informations sur les dessous de l'accord ? Qu'est-ce qui figure dans cet accord, en dehors de la réouverture des ambassades respectives, dans les deux mois, le respect de la souveraineté de chaque pays, en l'occurrence l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais après, on ne sait pas trop quel a été réellement le deal ? Oui, tout à fait. Alors, tout ce qu'on sait, comme vous avez dit, c'est l'ouverture des ambassades dans deux mois, c'est non-ingérence de l'Iran dans les affaires de l'Arabie Saoudite, et non-ingérence de l'Arabie Saoudite dans les affaires de l'Iran, mais on sait aussi qu'il y aura un volet de développement économique et sécuritaire. Donc, coopération économique et sécuritaire renforcée ? Renforcée, tout à fait. Et également, le roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman, a officiellement invité le président iranien de venir en visite officielle en Arabie Saoudite pour pouvoir justement discuter des détails. On va revenir sur tout ça, mais vous avez fait référence effectivement au rôle de la Chine. Donc, on dit qu'ils ont été interlocuteurs, médiateurs, ils ont été le parrain aussi de cette réconciliation des diplomatiques. Que fait la Chine dans cette équation ? Et que fait la Chine surtout dans cette région ? Alors, avant de donner tous les résultats pour la Chine, en fait, les premières discussions avaient commencé en Irak en 2021. Puis, il y a eu Oman qui avait aussi servi de médiateur pour parler là. Mais effectivement, c'est la Chine qui est venue, comment dirais-je, comme garant entre les deux pays. Et pourquoi la Chine ? Parce que la Chine a une relation de neutralité avec ces deux pays-là. Elle est beaucoup plus proche de Téhéran que de l'Arabie Saoudite. Pas forcément, parce que l'Arabie Saoudite, c'est le premier fournisseur de pétrole des Chinois. Et 80% des hydrocarbures qui partent en Chine viennent du Moyen-Orient. Donc, forcément, la Chine a une carte très importante à jouer dans cette région-là, qui est de sécuriser la grande partie de ces approvisionnements-là. Et une confrontation Iran-Arabie Saoudite n'est pas forcément quelque chose, ou c'est quelque chose qui dérangerait forcément les intérêts économiques de la Chine. – Et pétrolier et gazier. – Tout à fait. – Et les États-Unis. Parce que par contre, on sait très bien que les ennemis jurés, en tout cas là où il y a énormément de tensions, c'est entre les États-Unis et la Chine. Quel est le regard que portent, selon vous, les États-Unis sur le rôle endossé par la Chine de médiateurs ? Certains disent que Joe Biden, c'est un affront, en fait, que subit Joe Biden, l'administration Biden. Et certains considèrent que c'est une victoire, voire un sacre, en tout cas pour le président réélu chinois. – Tout à fait. C'est clairement un sacre pour le président Xi Jinping. Parce qu'on rappelle que depuis les accords de Quincy en 1945, aucun pays en dehors des États-Unis n'est rentré dans cette région-là en tant que médiateur ou en tant qu'acteur principal. C'est la première fois qu'un autre intervenant et une autre puissance interviennent dans la région. Donc effectivement, c'est une très grande victoire stratégique pour la Chine. – On peut imaginer que les Américains étaient prévenus, ils savaient. – Les Saoudiens ont prévenu, quelques heures avant que les accords soient signés, ont prévenu qu'il allait y avoir cet accord-là. – Est-ce qu'il faut y voir, j'aime bien l'année aussi, le fait que le roi Ben Salman, le roi d'Arabie saoudite aussi, c'est une stratégie aussi d'émancipation pour sortir un petit peu de la pression et des mains américaines ? – Alors, en fait, ils vont voir ça dans un cadre un peu plus global. Depuis que Mohamed Ben Salman est devenu prince héritier en Arabie saoudite, il a émis le souhait que l'Arabie saoudite sorte de l'influence et de la grande part qu'a le pétrole dans l'économie saoudienne. Et donc, pour pouvoir diversifier son économie, il avait besoin de pacifier son pays et d'ouvrir le pays à de nouveaux acteurs, à de nouveaux investisseurs. – Donc ça rentre dans une stratégie globale saoudite ? – Globale, tout à fait. Et surtout, l'opposition qu'il y a avec les outils du Yémen, handicapé justement cette vision 2030 qu'a MBS, Mohamed Ben Salman, pour pouvoir réaliser tous ces projets. Notamment, on voit qu'il y a des gros projets pharaoniques en termes d'infrastructures. – On voit bien, vous l'avez dit, effectivement, cette visite aussi du président iranien qui a été reçu en grande pompe par le roi d'Arabie saoudite. Maintenant, on sait très bien aussi qu'entre l'Arabie saoudite et l'Iran, depuis 7 ans précisément, les relations diplomatiques étaient rompues, on sait très bien qu'il y avait un conflit de leadership aussi sunnite et chiite. – Tout à fait. – Est-ce que là, ça veut dire que c'est totalement réglé, cet affrontement et cette confrontation sur le terrain idéologique entre leaders chiites, en l'occurrence l'Iran, et leaders sunnites, en l'Arabie saoudite dans la région ? – Je ne pense pas que le vol idéologique va être totalement fermé. Je pense que les deux camps vont rester crampés sur leur idéologie. Arabie saoudite va continuer à défendre le sunnisme. Et l'Iran va continuer, bien entendu, à défendre le chiisme. Ça, je pense que c'est ancré, c'est gravé dans le mar. – Avec plus de modération, c'est ce que je veux dire ? – Avec plus de modération. L'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'il y a des canaux de discussion qui sont directs, ouverts, pas besoin d'intermédiaires. Et ça facilitera de trouver des compromis sur beaucoup de points. – Et d'éviter l'arrivée à des situations de tension. – Mais ça veut dire quoi ? Avant de passer aux deux amandes, c'est parce qu'il y a d'autres pays aussi sunnites dans la région qui sont alliés de l'Arabie saoudite, des alliés stratégiques. D'ailleurs, on peut parler du Maroc, en l'occurrence. Mais il y a également de l'Égypte, de la Jordanie, du Qatar qui est resté silencieux, du Bahreïn. Il n'y a que les Émirats arabes unis qui ont bougé. Eux, ils se sont reconnectés aussi diplomatiquement avec l'Iran. Mais ça veut dire quoi pour les autres pays ? La Jordanie, la Turquie, l'Égypte, le Qatar, le Bahreïn ? – Alors, le Qatar a se lié cet accord parce que le Qatar avait toujours continué à discuter, notamment pendant la période où elle avait été isolée du Conseil du Golfe. Elle avait continué à discuter avec l'Iran. Les autres pays, y compris le Maroc, et comme beaucoup d'autres pays, sont dans une attitude d'observateur. Ils sont en train de regarder comment les choses vont pouvoir évoluer parce qu'il est encore vraiment trop tôt pour pouvoir donner une réelle évolution, pour dire est-ce que c'est vraiment une évolution stratégique, c'est-à-dire long terme, ou bien juste une opération tactique pour pouvoir… – Pour vous, c'est quoi aujourd'hui ? Vous consultez un intelligence économique qui spécialise en stratégie d'influence. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie long terme ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas tenable sur le moyen terme ? – Je pense que ça pourra évoluer. Pour l'instant, c'est uniquement taxique. Parce que les Saoudiens ont vu qu'en 2019, quand les Houthis ont attaqué les installations pétrolières de l'Arabie saoudite, il n'y a eu aucune réaction de la part de l'Arabie saoudite. Et ça a quand même touché 5% de la production mondiale du pétrole. Donc c'était quelque chose de grave. Et je pense que c'était un déclic pour les Saoudiens de chercher justement à se rapprocher… – A réjouper les relations avec l'Iran. L'Iran était isolé également de son côté. Donc je pense que tous les deux avaient intérêt à ce qu'il y ait son rapprochement. – Juste une dernière petite question, parce qu'il y a aussi un conflit à l'extérieur de l'Arabie saoudite et de l'Iran entre ces deux pays, c'est au Yémen, qui est un terrain de guerre depuis plusieurs années, et où il y a un affrontement effectué entre l'Arabie saoudite qui soutient le gouvernement en place et les forces en place, et les Téhérans qui soutiennent eux, les rebelles outils. Est-ce que là, toute la question aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers un cessez-le-feu ou pas ? Vu qu'il y a une réconciliation aujourd'hui diplomatique entre les deux pays. – Comme on a dit en introduction, un des termes de l'accord entre les deux pays, c'est la non-générance d'un pays dans les affaires internes de l'autre pays. Donc forcément, les outils étaient un outil de nuisance pour les intérêts saoudiens. Donc clairement, l'Iran va demander à Arabie saoudite pour que les choses se calment, et pour qu'on puisse regarder d'autres problèmes qui seraient un peu plus graves encore. – Donc pour vous, un cessez-le-feu dans cette guerre Yémen qui a fait des milliers de morts ? – Voilà, des ravages, de la famine, beaucoup de… – Complètement. – Malheureusement, beaucoup de… – On va passer au deuxième round, sur un autre sujet aussi qui est d'actualité. Dans cette nouvelle carte géopolitique mondiale qui est en train de se dessiner, qui n'arrête pas de bouger, rien n'est figé. États-Unis, Europe, Autan, Chine, Russie. Est-ce que là, aujourd'hui, on assiste à une reconfiguration des blocs dans cette région, avec des nouveaux blocs qui se constituent, et qui pourraient d'ailleurs se traduire par des conflits, en tout cas armés ? – Alors, en fait, depuis la fin de la guerre froide en 1991, le monde n'a pas cessé d'évoluer, et beaucoup de choses se sont accélérées depuis les attentats du 11 septembre 2001. En fait, il était beaucoup plus simple de comprendre les situations pendant la période de la guerre froide, parce qu'on avait deux blocs. Donc, les choses étaient plus lisibles, plus facilement. Maintenant, les choses sont un peu plus compliquées. Il y a des blocs qui se font, qui se défont. Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu, en 2008, la crise du subprime. Là, on a une crise bancaire qui est un peu très, très, très difficile. Et donc, tout ça joue sur les différentes évolutions stratégiques, géopolitiques, entre pays, blocs, puissances. – C'est-à-dire que tout est en train d'obliger aujourd'hui, tout ce qui existait auparavant en termes d'équilibre géopolitique, de blocs régionaux, parce qu'on dit qu'il y avait 4-5 blocs régionaux qui étaient éclatés à travers le monde, on dit qu'il y a une reconfiguration et que tout est mis sur la table. – Tout est mis sur la table, beaucoup de choses vont changer. Le monde évolue aujourd'hui sur un échec qui est émouvant, et de plus en plus rapide. Et donc, chacun cherche à se positionner selon ses propres intérêts, en fait. – Donc, on voit bien qu'il y a des intérêts croisés entre les États-Unis et l'Europe et l'OTAN, surtout à la lumière du déclenchement de la guerre en Ukraine, et l'invasion russe sur le territoire ukrainien. On voit que la Chine aussi s'est rapprochée un petit peu plus de la Russie, même si elle a toujours été proche, mais là, un petit peu plus à la lumière de ce conflit qui dure depuis un an. Et voilà, est-ce qu'on se dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas à se dire « je vous menace, tu me menaces », et voilà. Et donc, c'est une guerre à distance, une guerre psychologique, peut-être qui se tient à distance aujourd'hui. – Alors là, en fait, on a ce qu'on appelle le monde occidental, qui souhaite garder l'influence qu'il a sur le monde. – Et donc, son hégémonie. – Son hégémonie à travers le monde. Et on a ce qu'on appelle le groupe des BRICS, qui souhaite justement s'émanciper de cette hégémonie occidentale et de dessiner un monde multipolaire, où les pays du Sud veulent également avoir leur place et leur mot à dire. Et les BRICS veulent s'ériger en porte-parole dans ce monde Sud global, pour contrecarrer l'influence occidentale. – Mais contrecarrer l'influence occidentale, c'est intéressant, effectivement. Nani, est-ce que ces pays, en tout cas, qui veulent se défaire un petit peu de cette hégémonie occidentale et américaine, essentiellement, est-ce qu'ils sont prêts à jouer la carte de Vladimir Poutine, qui serait un peu le fer de lance et qui endosserait le leadership là-dessus ? Est-ce que c'est risqué, non ? – C'est certes risqué, mais on l'a vu lors des différents votes, des résolutions contre l'URSS aux Nations Unies. On a bien vu que beaucoup de pays africains, asiatiques, se sont abstenus ou n'ont pas du tout voté contre la résolution qui condamne la Russie. La Chine, la même chose, a été un soutien pour… Donc on voit que même des petits pays… – Au départ, la Chine, c'était la neutralité, ensuite c'était une neutralité positive. – C'est ça. – Mais ça veut dire quoi ? Parce qu'à cette époque-là, effectivement, la Russie, c'est votre résolution onusienne à l'égard de Vladimir Poutine et donc de la Russie. Certains observateurs avertis, ils disaient mais c'est parce que ces pays-là ont peur de la Russie, parce qu'il y a une dépendance pétrolière, parce qu'il y a une dépendance gazière, parce qu'il y a une dépendance aussi en matière alimentaire, mais surtout pétro-gazière, et que c'est pour ça que ces pays-là ne sont pas positionnés. Est-ce que là, aujourd'hui, est-ce que l'Europe et les États-Unis n'ont-ils pas les moyens, eux, de faire pression, de faire suffisamment pression pour que… de rallier un maximum de pays dans leur rang ? – D'où ce balai diplomatique incessant. – On est dans l'assurance-chère diplomatique aujourd'hui ? – Dans l'assurance-chère diplomatique, exactement. Et je pense que les petits pays, maintenant, tous les pays cherchent leur intérêt. Et donc, ça va être au plus offrant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on est dans des choix plus tactiques que stratégiques aujourd'hui. Et que la visibilité, on va dire, long terme, ne s'éditionnera pas tout de suite. – On est encore dans ce début de repositionnement géostratégique de tout le monde. – Est-ce que le déterminant, est-ce qu'il pourrait faire pencher la balance, en tout cas, ou donner plus de clarté, selon vous, Nani, c'est l'issue de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie ? Parce qu'il y a des pronostics qui disent, voilà, la Russie ne peut pas perdre, parce que ici, Poutine ne peut pas perdre, l'Ukraine aussi. Donc, voilà, parce qu'il y a l'Europe qui soutient et les Américains. Est-ce que le déterminant de la nouvelle carte et de vos équilibres régionaux, selon vous, sera intimement lié au sort de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie ? – Alors, forcément, Poutine ne voudra perdre, et il fera tout pour ne pas perdre. Maintenant, on entend des voix qui s'élèvent aux États-Unis, notamment auprès de beaucoup de think tanks influents en Washington. Et un des plus importants, c'est la Rand Corporation, qui vient de publier récemment une étude favorisant des peaux-parlés directs entre Zelensky et Vladimir Poutine. Et surtout… – La Chine aussi, d'ailleurs. – Surtout pour dire aux Américains qu'une guerre trop longue nuirait aux intérêts américains. – Parce que pour les Américains, il ne faut pas oublier que le principal anniversaire, ce n'est pas la Russie, mais c'est la Chine. Voilà. Et donc, il ne faut pas se disperser. Il faut se focaliser sur son objectif, c'est de combattre la Chine économiquement pour garder la super-prescence américaine. – Troisième ronde, guerre Ukraine-Russie. Ça fait un peu plus d'un an, c'était le déclenchement de la guerre, je le rappelle, le 24 février 2022. La thématique de sa ronde, guerre Ukraine-Russie vers une troisième guerre mondiale, selon vous ? Parce que là, les avis sont partagés à travers le monde. Entre ceux qui disent, oui, on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale. D'autres considèrent que ce n'est pas faisable parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un conflit sous la forme d'une guerre mondiale. Votre point de vue là-dessus ? – En fait, aujourd'hui, quand on dit troisième guerre mondiale, on pense tout de suite à la guerre nucléaire. Et donc, forcément, personne, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne pense pas qu'on a des fous qui sont en manette. Et donc, aucun intérêt à ce qu'on arrive à ce point-là. Donc, moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. En revanche, plus la guerre dure et plus les risques d'escalade, que ce soit au niveau vertical ou horizontal, vont s'accessuer. J'explique. Donc, qui dit risque vertical, c'est-à-dire qu'on va utiliser des armes de plus en plus lourdes, de plus en plus létales et qui feront de plus en plus de vaccins. Et pour ce qui est des risques horizontaux, c'est que ce conflit-là se propage à des pays voisins, comme la Moldavie, comme la Pologne. Parce qu'il y a une vraie menace aussi là-dessus. C'est des pays qui se considèrent menacés par la Russie. Vous avez parlé d'armes létales. Oui. Et on a parlé d'ailleurs, depuis le début de ce ring, avez-vous ? On a parlé beaucoup de la Chine. Oui. Aujourd'hui, ce qui est sur la table aussi, c'est... D'ailleurs, il y a eu cette visite du président chinois qui a été reçue lui aussi en grande pompe au Kremlin, à Moscou. Tout à fait. Est-ce que la Chine va livrer ou pas des armes et des armes létales à la Russie, ce que souhaite Vladimir Poutine depuis plusieurs mois ? Je ne pense pas que la Chine va pouvoir... voudra livrer des armes. Mais en revanche, l'intérêt de la Chine, c'est que la Russie ne s'affaiblisse pas. Parce que la Russie a besoin de la Chine. Et la Chine a besoin de la Russie pour contrer justement l'influence occidentale à travers le monde. En fait, ce qui unit la Chine et la Russie, c'est qu'ils ont un ennemi commun, à savoir les États-Unis. Les États-Unis et plus généralement l'OTAN et le monde occidental. Parce qu'eux, ils parlent plus en monde occidental que les États-Unis. A priori, même si ça bouge tous les jours. Oui. Mais la Russie, c'est une guerre qui traîne en longueur. Elle se retrouve aussi un peu en difficulté. Au départ, ça devait être réglé en quelques semaines. Maintenant, ça fait plus d'un an et ce n'est toujours pas réglé. Est-ce qu'il y a le risque justement de l'affaiblissement réel de la Russie ? Et que du coup, la Chine se voit aussi un peu dans l'obligation pour maintenir la Russie la tête hors de l'eau, de fournir des armes létales. Et là, du coup, on se rapprocherait encore un petit peu plus d'une troisième guerre mondiale. Alors en fait, je pense que la stratégie de Vladimir Poutine, c'est de garder un certain équilibre de force. Il ne veut pas mettre toutes ses forces dans la bataille pour... Même si au niveau des opinions publiques occidentales, la guerre est déjà perdue. Mais il reste tous les pays du Sud pour lesquels, c'est certain, Vladimir Poutine a eu une sympathie. Alors tout le monde disait qu'avec les sanctions économiques, la Russie a laissé vendrer. Et c'est complètement le contraire qui s'est avéré. Il y a la FMI qui a sorti les prévisions de croissance pour la Russie. Alors 2021, on a eu moins 0,2%. Pour 2023, on prévoit plus 1,2%. Et pour 2024, on prévoit plus de 2%. C'est-à-dire plus que l'Union européenne... Plus que la France, plus que l'Allemagne. Plus que les États-Unis. Donc pour vous, le spectre d'une 3e guerre mondiale, pour vous, s'éloigne ? Oui, clairement. Clairement, parce que les États-Unis, ce n'est pas avec la Russie qu'ils souhaitent avoir une confrontation directe, si jamais une confrontation directe. Même si on fait référence à l'histoire, les deux premières guerres mondiales ont toujours démarré sur le territoire européen. Tout à fait. Même si à l'époque, c'était démarré en Autriche. Mais certains historiens aussi. Il y a tous les ingrédients. Et l'histoire est là. Et dix fois, l'histoire se répète. Et que du coup, effectivement, on n'a jamais été aussi prêts et aussi proches d'un conflit armé qui soit généralisé et donc une guerre mondiale. Non, honnêtement, moi, je ne pense pas du tout. Pour moi, les enjeux géostratégiques, c'est plus dans la zone endofacifique. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il faudra observer. Parce qu'on est dans une guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis. Une guerre qui a pour centre Taïwan, premier producteur de semi-conducteurs. Complètement. 90% des semi-conducteurs les plus importants sont fabriqués à Taïwan. Et donc, du coup, si la Chine encircle Taïwan ou attaque Taïwan, ça priverait l'Occident de puces dont elle a besoin pour tout. C'est quoi, c'est un deal aussi de se dire pour les Américains, de dire, voilà, vous ne touchez pas l'Ukraine. Et pour le message qu'envoient les Américains aux Chinois, ne touchez pas Taïwan. C'est le discours aussi que fait la Chine avec les Etats-Unis. Ils disent, comment vous nous demandez de respecter, de dire à la Russie de respecter l'intégralité territoriale de la Russie et vous ne respectez pas la nôtre ? Parce qu'eux, ils considèrent que l'un. Et comment vous dites qu'il ne faut pas livrer des armes à la Russie et vous, vous livrez des armes à l'Ukraine ? Donc, dans ce discours-là, voilà, ils disent qu'il y a un double standard, il y a beaucoup de choses. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on focalise notre regard sur la zone indo-pacifique. C'est là où les choses vont se passer. Et c'est là où, hasard ou coïncidant, c'est là où les Américains sont positionnés depuis des années aussi. Parce qu'on dit qu'ils ont reconcentré toute leur stratégie, toute leur diplomatie au niveau du Pacifique, considérant que c'est là où les enjeux d'aujourd'hui et demain allaient se dérouler. Exactement. Et c'est là où les Etats-Unis aident à armer le Japon, l'Australie. Et à protéger la Corée du Sud aussi. Voilà, la Corée du Sud, exactement. En fait, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le quad, c'est-à-dire le quadrilatère sécuritaire. C'est quatre pays, Australie, Japon, Inde et Etats-Unis. C'est pour pouvoir un peu encercler la Chine. Mais la Chine, voilà, la Chine, c'est son tout. La Chine est en train d'affirmer en tout cas son rôle aussi de leader et de superpuissance, y compris sur le sol européen. Parce qu'en se rapprochant de la Russie, il montre aussi au monde entier, y compris aux Européens et aux occidentaux, que c'est aussi et aujourd'hui avant tout une superpuissance militaire. Puissance militaire, aussi puissance économique. En fait, la Chine a commencé à développer son influence à travers, excusez-moi, le volet économique et à travers ce qu'on appelle la route de la soie. Là, par exemple, vous parlez de l'Europe. Quand on voit la Grèce, la plupart des ports et des aéroports ont été rachetés par les Chinois. C'est-à-dire que la Chine a déjà son pied en Europe. Comme la plupart des ports et des aéroports sur le continent africain. Merci en tout cas à vous, Hicham Anani, pour cet éclairage analytique sur à la fois ce rapprochement, sur le réchauffement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui était une surprise, qui n'était pas prévu. Mais on voit les choses qui sont en train de s'accélérer. Peut-être qu'on connaîtra un peu plus les dessous de cet accord et de ce deal aussi entre ces deux pays forts et de puissance de la région du Moyen-Orient. Et pour vous, vous écartez l'hypothèse, l'option d'une Troisième Guerre mondiale à la lumière de ce conflit en Ukraine, Ukraine-Russie qui s'enlise. Mais vous dites que ce n'est pas possible parce que personne, de toute façon, aucun pays n'a intérêt à une Troisième Guerre mondiale. Exactement. Merci en tout cas à vous, Hicham Anani, je rappelle, consultant en intelligence économique et spécialiste en stratégie d'influence. Merci beaucoup, Sarachid. Et la diplomatie, c'est l'influence avant tout, non ? Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous, très bientôt. Sous-titrage ST' 501